A la louche, il faut un litre et demi de lait pour fabriquer un fromage de taille moyenne. Alors bien sûr, au commencement de tout ici, il y a la chèvre. Chez Ludovic, elles sont 200 à l'étable et le rituel immuable, c'est la traite. C'est tous les jours, matin et soir. Tu crois qu'on vous paye en ? Non, on le sait, c'est une astreinte d'une heure le matin, une heure le soir. Comme dans tous les métiers, il y a des choses à faire. Ludovic est normand d'origine et ses débuts dans l'agriculture, il les a faits dans l'élevage bovin. Mais depuis 4 ans, après avoir suivi une formation, il a repris cette exploitation à Saint-Jean-de-Liverset. Un nouveau métier et un animal qu'il a appris à connaître et aimer. C'est vachement docile, c'est curieux. C'est ce qui m'a aussi attiré dans ce métier-là. C'est pas encore un animal de compagnie, mais on travaille avec des animaux quand même très sociables. Le projet de Ludovic, c'est de maîtriser la production de A à Z, les fourrages qui nourrissent les bêtes. C'est lui qui les récolte. Et pour aller au bout de la démarche, les fromages sont fabriqués à la ferme. Là, ça c'est du fromage qui va égoûter. Demain matin, on va le prendre, on va retourner, on va retourner tous les moules et on va le mettre sur grille. Donc les grilles qui sont là, derrière, les fromages sont sur grille et là, ils attendent le séchage. Et on les retourne tous les jours, matin et soir. Et toute la production sera vendue en direct. Quand on vend notre fromage, c'est l'aboutissement de tout ce qu'on a fait derrière. Donc c'est quand même valorisant. Et puis j'aime bien faire les marchés aussi. J'aime bien quand la clientèle se déplace sur la ferme parce qu'on fait visiter. La production ne connaît pas de problème de débouchés. Le fromage de chèvre est un marché en expansion. L'exploitation compte trois salariés et donc 200 bêtes qui, après la traite, ont bien mérité de passer à table. Voilà.